Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, les nouveautés nouvelles du papy. Petite, le mot est faible parce que les arrivages sont plutôt très importants. Alors donc au programme de cette vidéo, quelques petits cadeaux que m'a offert ma petite femme. Ensuite donc pas mal de nouveautés de maquettes Gundam Gunpla. Et puis donc un colis que m'a offert mes amis Manu, le marcheur et Stéphanie. Voilà que je remercie d'avance donc pour ces magnifiques présents. Coucou, des gros bisous à tous les deux. Donc voilà, le ton est donné aujourd'hui donc du lourd, du très lourd, du très très lourd. Voilà, les présentations sont faites. Alors, que dire à part ? C'est parti, let's go ! Et commençons donc cette petite vidéo par les cadeaux, donc les quelques petits cadeaux que m'a offert ma femme. Que je remercie donc infiniment. Je lui ai déjà eu l'occasion de la remercier donc voilà, à titre personnel bien entendu. Donc nous allons découvrir ça ensemble, des petites choses ma foi, bien sympa, bien fun. Donc tout d'abord des petits cadeaux donc achetés auprès des magasins Nose. Parce que je ne le répéterai jamais assez, mais Nose c'est pas naze. Nous avons tout d'abord donc, voilà, la petite, alors c'est pas vraiment une pop, ça ressemble à une pop, mais c'est je trouve bien plus, bien mieux fichu. Voilà, on a quelque chose de vraiment ressemblant au personnage et non pas quelque chose de super déformé. Donc nous avons notre lapin crétin Sam Fisher, donc fan de Metal Gear Solid, fan de Solid Snake, fan des lapins crétins. Voilà de quoi avoir donc cette petite originalité ma foi, très très rigolote, j'adore. J'étais assez fan des lapins crétins parce que c'est vraiment très très crétin. Je le suis davantage, je l'ai mignon, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc voilà, une petite figurine qui fait bien plaisir et qui ira donc trouver sa place dans la pièce du Geek. Notez au passage que le prix est de 6,99€, donc vraiment pas cher pour une petite figurine de cette qualité. Fan et collectionneur de voitures à mes heures perdues. Également donc des petites rééditions, des éditions Mercury. Voilà, ce ne sont pas des originales, mais des rééditions qu'on devait trouver sans doute en kiosque, en magasin de presse. Voilà, au prix donc de 2,99€ pièces. Voilà, une voiture toute métal qui reprend les voitures de l'époque. Une voiture qui existait vraiment en jouets. Plutôt sympathique, j'aime beaucoup ce côté rétro avec la petite boîte en carton à monter. Voilà, donc là nous avons la Lancia D24. Voilà, de toute beauté. Toujours dans cette collection, voilà, l'Alpha Romeo. Voilà, une vieille caisse. Là encore très très jolie avec les peintures vraiment façon époque. J'aime beaucoup. La boîte est déjà assemblée, vous voyez, donc c'était vendu à l'époque dans des petites boîtes cartonnées comme celle-ci. Voilà, de toute beauté. Et puis donc celle-ci est au prix d'1,99€. Voilà, un peu moins cher. Mais tout aussi jolie. Voilà. Qui est plutôt super fun. Regardez-moi ces petites finitions. Plutôt propre. On a vraiment quelque chose, voilà, une belle réédition des voitures d'époque. Et pour terminer, donc toujours dans les voitures italiennes, voilà, la Mini, la Bianchina. Voilà, une voiture que je ne connaissais pas, pour le coup. C'est vraiment une voiture italienne. Donc voilà, bon, à l'époque où elle existait, j'étais sans doute, voilà, beaucoup trop petit. Donc voilà, une petite voiture qui, pour le coup, est incognée au bataillon. Voilà, toujours très très sympatoche avec la petite boîte à monter également. Voilà, sobre, simple, efficace. On retrouve vraiment, donc, le style original. Celle-ci, donc, est au prix également de 2,99€. Nous avons également, voilà, un petit, une petite maquette, donc, Gundam à l'échelle high-grade. Voilà, donc, issu de la série Iron Blooded Orphans, que vous pouvez, donc, trouver sur la chaîne Sunrise, donc, sur YouTube. Voilà, donc, il s'agit du Gusion Rebeck Full City. Oui, un personnage vraiment très original. J'aime beaucoup, hein, cette collection Blooded Orphans, parce que, voilà, ils apportent quelque chose d'assez étonnant. Des formes qui se rapprochent un petit peu d'Evangelion, mais, pour moi, en mieux. Avec pour particularité, donc, d'avoir sa cape arrière, donc, qui se transforme en une énorme paire de ciseaux. Et puis, donc, voilà, qui possède 4 bras, donc, les 2 bras, bien entendu, normaux, et 2 bras qui se trouvent, donc, dans le backpack à l'arrière. Voilà, donc, celui-ci, je suis en train de... Bah, je suis en train de terminer la maquette. Je suis en face de panel lining, ou en français, donc, les lignes de structure. Ensuite, la petite touche, donc, de vernis incolore. Alors, je ne sais pas si je le ferai en mat ou en satiné. Et puis, voilà, donc, une maquette pour laquelle j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à monter. Elle est plutôt simple, hein, cette gamme est vraiment très simple. Comptez une petite journée, alors, bien sûr, pas 8 heures dans la journée, mais, voilà, une petite journée. J'ai mis à peu près, voilà, 2 heures, hein, pour la monter, l'assembler, et faire le panel lining. Voilà un petit peu, donc, cette petite maquette vraiment très très originale, que je mets ici. Et puis, donc, voilà, une autre maquette de Bandai, qui n'a pas de rapport, donc, avec les Gundams, hein, puisque là, nous sommes dans la série 30 Minutes Missions. Voilà, donc, ces deux maquettes proviennent, donc, du site internet 1001 Hobbies, si l'envie vous en dit. Voilà, c'est un site français qui propose beaucoup de maquettes, quelques Transformers également. Enfin, pas mal de jouets très intéressants. Donc, nous avons celui-ci, c'est mon deuxième, donc, de la gamme 30 Minutes Missions. Donc, il s'agit du Portanova couleur, donc, jaune. Voilà, la version yellow, à savoir qu'il existe également, donc, en vert. Alors, ce que j'adore avec cette maquette-là, c'est que, déjà, voilà, la construction est hyper simple, hyper facile. Si vous voulez vous lancer dans une maquette sans colle, sans, voilà, juste à assembler, à clipser, Eh bien, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller, parce que, voilà, vous avez vraiment, vous rentrez, c'est un premier pas vers la conception, donc, des maquettes. Elle va vous procurer beaucoup de plaisir de par sa simplicité, et en plus, contrairement même à certains Gundams, elle est hyper articulée. Le nombre de points d'articulation sur cette figurine est vraiment super. Et, voilà, les autres points positifs, donc, avec ces maquettes-là, c'est que vous avez la possibilité, donc, de collectionner, bien entendu, plusieurs personnages différents. Mais, également, donc, voilà, de prendre le bras d'un pour mettre sur l'autre, la tête de l'un et la mettre sur l'autre. Enfin, bref, vous pouvez, grâce aux autres robots, vous créer votre propre armure de combat. Ça, c'est super fun. Et, vous avez également, donc, les armes, les accessoires qui sont interchangeables. Donc, là encore, vous avez même des petits sets, avec des armes supplémentaires, des armures, boucliers et autres, donc, que vous pouvez rajouter. Vous avez des portes 3 mm, un petit peu partout sur la figurine, devant, sur les côtés, derrière, sur les bras, et même sur les armes. Donc, voilà, vous pouvez vous construire votre propre robot de la mort qui tue. Et, donc, celle-ci, je l'ai terminée. Alors, je vais vous la montrer. Elle est juste, hop là, elle est juste là-bas, dans le coin. Et, la voici, la voilà. Voilà. Comme vous pouvez le constater, les articulations sont juste impressionnantes. Avec une petite touche de, voilà, de ligne de structure, on a quelque chose qui, voilà, qui fait encore plus, voilà, encore plus réel. Et, comme je vous le disais, sur les armes, vous avez des ports, vous avez des petits ports 3 mm, un petit peu partout, même au niveau du backpack. Et, donc, à vous, la conception. Ce que j'apprécie aussi, c'est que, contrairement au Gundam, les yeux ne sont pas des autocollants. Là, on a vraiment, alors, ça ne se voit pas à l'écran, mais on a vraiment, donc, une pastille translucide rouge. Voilà, je trouve que c'est quand même plus joli que des autocollants. Donc, voilà, petite maquette facile à monter, peu encombrante, super articulée. Bref, vous pouvez vraiment vous éclater avec, voyez, c'est super stable. Donc, voilà, une gamme que je ne peux que vous recommander, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus accessible que les Gundam en termes de prix. Puisque celle-ci, donc, m'a coûté en promotion, enfin, a coûté à ma femme, donc, en promotion, dans les, je ne sais plus, entre 14 euros, un truc comme ça, 14-15 euros. Donc, vraiment, voilà, du plaisir jusqu'au bout. Et, également, petit détail très intéressant, c'est que chaque maquette, chaque personnage est livré avec son petit drone de combat. Voilà. Plutôt, bah, plutôt super fun. C'est très original. Ça fait plaisir. Il y a quand même pas mal d'accessoires pour le prix. Et puis, petite particularité, c'est que vous pouvez retirer, donc, la tête du drone et la placer à la place de la tête du personnage. Et donc, vous l'avez compris, vous pouvez en faire de même, donc, avec, voilà, tous les robots et accessoires de cette gamme. Vraiment, en mode love total, voilà, je suis en mode love total, tout simplement, voilà. Et, petit récapitulatif, donc, des cadeaux, des superbes et majestueux cadeaux que m'a offert, donc, ma femme. La maquette, donc, voilà, Gundam, issu de la série Iron Blooded Orphans. La maquette Bandai 30 Minutes Missions. Ensuite, le petit lapin crétin Sam Fisher. Et puis, donc, trois voitures, voilà, de la gamme Mercury, que vous pouvez trouver chez Nose, donc, à des prix vraiment défiant en toute concurrence. Et puis, ben, voilà, c'est toujours sympa de retrouver ces petites rééditions avec les boîtes d'époque. Voilà, c'est tout simplement fun. Et puis, donc, voilà, ce magnifique Porta Nova version Yellow qui est vraiment sensationnel. Et voilà, donc, pour les petits cadeaux de ma femme que j'embrasse au passage. Nous pouvons, à présent, donc, passer à la suite. Voilà, j'ai eu l'occasion, donc, en me promenant d'aller, enfin, c'était volontaire puisque j'avais fait une recherche, donc, sur Google. Voilà, je suis allé, donc, à la rencontre d'une petite boutique qui ne paye pas de mine. Voilà, pas très grande, mais remplie, donc, de maquettes, de jeux de plateau de type Warhammer, Warhammer 40 000. Voilà, donc, qui est spécialisé dans les figurines, les accessoires, bon, peinture, pinceau, pince, etc. Et donc, qui proposait également des maquettes Gundam et pas n'importe lesquelles. Donc, tout d'abord, j'ai, voilà, ce sac juste ici qui contient des petites merveilles. Alors, je ne pense pas pouvoir réduire davantage l'image. Je vais essayer de faire un petit réglage comme ceci. Je suis au minimum, donc, regardez, un sac, voilà, plutôt mouse costaud. Voilà, donc, avec la célébration des 40 ans de Gundam. Gundam a fêté ses 40 ans en 1979. Et oui, déjà, que dire, que dire, que dire ? 40 ans, il s'agit tout simplement de l'un des dessins animés, si ce n'est le dessin animé japonais, qui a la plus longue, la plus grande longévité. Voilà, plus de 40 ans que les dessins animés et les maquettes existent. C'est vraiment, voilà, hallucinant. Sachant que, pour l'année dernière, donc, Bandai, avec la gamme, donc, Gundam, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 billion de dollars. Oui, oui, vous ne rêvez pas, 1 billion de dollars. Et donc, a décidé de créer un nouvel, une nouvelle, à la fois un nouvel entre pro et fabrique de taille absolument gigantesque. C'est juste insane. dans laquelle, donc, d'autres maquettes vont pouvoir être fabriquées plus rapidement et, donc, mieux distribuées à travers le monde, puisque le succès devient également international. Donc, ça fait plaisir pour les amateurs de Gundam comme moi qui galéraient pendant très longtemps pour trouver ces maquettes. Maintenant, voilà, on sait que ça va devenir de plus en plus accessible. Donc, le sac est absolument merveilleux et le contenu, donc, l'est tout autant. Donc, voilà, je mets le sac de côté et je vais sortir au fur et à mesure, donc, mes nouvelles acquisitions Gundam. Allez, c'est parti ! Wouhou ! Alors, nous commençons tout d'abord, donc, par un petit socle. Enfin, petit, le mot est faible, puisque vous voyez, il est constitué de plusieurs parties et qui peut fonctionner à la fois, donc, pour les entry-grade, les high-grade, les real-grade, voilà, je vais y arriver, les MS, les MG et, donc, pas les perfect-grade. Donc, ça reste, donc, à l'échelle, donc, master-grade. Voilà. Un beau socle. Comme je n'en ai pas encore, hein, moi, j'ai des socles assez standards de couvert translucide bleu, que j'achète généralement chez HLJ. Mais, voilà, c'est bien. Je veux savoir également, c'est que le site, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, Hobbies 1001, je crois, ou quelque chose comme ça, donc, propose également ces socles. Voilà. Un très, très joli socle sur lequel je vais pouvoir placer une pièce absolument majestueuse. Voilà, je la sors déjà du sac. Voilà. Voilà, vous allez voir ce truc absolument insane. J'essaie de la mettre à l'endroit. Voilà, la boîte est absolument énorme. Donc, master-grade. Alors, non, c'est pas du master-grade, c'est du MS. Donc, c'est, voilà, c'est de l'échelle master-grade, mais en un peu plus facile, avec un petit peu moins de pièces et surtout moins de gimmicks, le master-grade, lui, ayant la possibilité, donc, de pouvoir avoir un système LED, voilà, dans son torse. Là, c'est l'édition un petit peu plus simple, mais qui ne déméritent pas. Voilà, tout simplement, donc, ma série préférée avec Wing et Iron-Blooded Orphans. Il s'agit, donc, du Gundam Virtue. Voilà. Une petite, une bête, tout simplement, dans la série. Absolument magnifique. Alors, donc, là, vous avez, voilà, vous avez sa forme initiale. Donc, la forme qu'il a. Et là, vous avez, donc, toute son armure qui vient se fixer au-dessus et qui en font un colosse avec une puissance de feu absolument redoutable. Voilà. Et à l'intérieur, donc, se trouve se trouve le Seraphim, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Un genre d'ange qui, lui aussi, donc, est, voilà. Et encore plus puissant qu'avec son armure. Voilà. Regardez-moi ça. La taille est vraiment immense. La boîte est balèze. Il y a une multitude de grappes. On voit ici, tiens-y, je vais vous en profiter, voilà, pour vous montrer tout le contenu. Voilà. Tout ça, c'est l'armure qui vient se fixer, donc, sur le robot, de façon, voilà, à vous offrir le Virtue. Voilà. Donc, ce petit, ben, ce petit stand, de façon de parler, mais ce support, voilà, servira, donc, à pouvoir exposer mon Virtue. Voilà. C'est le premier que j'ai, hein, je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver jusqu'à présent. Donc, voilà, je vous laisse deviner mon excitation, l'idée d'acheter ce personnage que je vais pouvoir rajouter, donc, à ma gamme issue, donc, de la série Gundam 00. Voilà. Pour cette première moquette, passons à présent à mon second achat, donc, dans, voilà, la gamme Regrade à l'échelle 144, voilà, qui est donc, en fait, un condensé entre le Master Grade et le High Grade. L'avantage, c'est qu'on a toute la complexité, donc, d'un Master Grade officiel, parfois même, des fois, d'un Perfect Grade, mais le tout, donc, à petite échelle. Une petite, bon, une petite merveille, hein, il s'agit, donc, du Cylenju, voilà, le Néon Xeon Mobile Suite Customized for Newtip MSN 06S. Voilà, donc, une nouvelle version, une nouvelle coloration, avec des plastiques rouges brillants, complètement glossis. Donc, c'est, voilà, ça pète aux yeux, ça détruit la rétine, et on a pas mal, ici, voilà, vous voyez, des petites pièces qui sont peintes en plein kéor, sur du noir, c'est, voilà, à tomber. La boîte est énorme, hein, pour un Regrade, franchement, voilà, ça promet de nombreuses heures de montage, puisque les Regrade sont toujours un peu plus complexes à monter, de par la petitesse des pièces. Voilà, nous avons l'ossature, juste ici, et ensuite, donc, il reste de pièces d'armure, quelques gimmicks qu'on nous montre en photo. Nous avons une planche de stickers, nous avons des décales, nous avons tout, voilà, tout pour le rendre vraiment magnifique. Regardez, je vous montre exclusivement quelques petites photos. On voit bien sur l'image, voilà, tous ces plastiques rouges, glossis, qui pètent aux yeux, qui pètent les rétines, et puis, donc, ces touches de noir avec du doré par-dessus, enfin, bref, voilà, et puis des petits effets lumineux translucides. Voilà, ça, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment, bah, c'est vraiment une pièce que je recherchais. Je voulais l'avoir en Master Grade, malheureusement, le prix est juste insane. Déjà, le prix de celle-ci, voilà, pour l'échelle, ça ne se donne pas. Donc, voilà, je suis bien content, en tout cas, de l'avoir, et surtout, dans cette, voilà, dans cette version, voilà, je pense que la taille va être assez balèze, même si c'est au 144ème. Apparemment, ça va être un gros costaud, avec une multitude, là encore, de grappes, voilà, à monter. Et donc, on termine avec ce Graal. Pourquoi ce Graal ? Parce que je suis absolument archi-méga-giga-fan du Rosebone, puisque c'est son nom. Dans cette édition, c'est une édition spéciale, c'est une édition collector, donc la version patchwork, version K. Pourquoi K ? Tout simplement parce qu'elle est issue du comics, et non pas du comics du manga, pardon, et non pas, donc, de la série animée. Il est absolument badass. A l'échelle, donc, Master Grade, voilà, c'est le colosse. Il est énorme, rempli de gimmicks, et puis, voilà, comment résister à ce mecha qui, voilà, qui n'est pas sans faire penser à Albator. Vous voyez, le pirate, on a juste ici le crâne, également, sur son casque. Enfin, bref, c'est une pièce absolument magistrale que je ne me désespérais de trouver, et je l'ai trouvée. Donc, voilà, ça, c'est juste un plaisir immense. Regardez-moi cette bête, ce monstre, avec des armes vraiment comme les pistolets de l'époque, dans lesquelles on mettait de la poudre et des petits plombs. Enfin, bref, voilà, c'est du tonnerre. Il a son crochet, donc, à la main gauche. Voilà, on a également son petit jet, en fait, qui vient rentrer à l'intérieur du robot et qui permet de pouvoir en prendre les commandes. Nous avons également une cape. Enfin, bref, voilà, un monstre absolument gigantesque, une tuerie. Voilà, je pense que je vais m'éclater. Ouais, c'est, voilà, c'est du grand bonheur. Je l'admire encore, parce que, voilà, je ne m'attendais vraiment pas à trouver cette merveille. Mais si, comme quoi, des fois, parfois, eh bien, avec un peu de patience, on finit par toujours arriver à son but. Et là, le but, pour moi, c'était d'avoir un crossbone de cette taille. J'ai du high grade, j'ai du real grade, mais je n'avais pas cette version K et surtout pas, donc, cette version K à l'échelle master grade. Voilà un petit peu pour mes acquisitions. Et pour moi, donc, ça se termine là. Et c'est déjà plutôt pas mal. Et nous terminons, donc, cette vidéo avec ce colis, voilà, reçu de mon ami Manu le Marcheur, que je remercie encore au passage et à qui je fais plein de bisous. Voilà, rempli de merveilleusetés, tout simplement. Donc, je vais le poser à terre, histoire d'avoir de la place, parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Le temps de poser le carton et je suis à vous. Donc, tout d'abord, nous avons le fameux Kiki. Voilà, le Kiki des Kikiris. Oui, parce que je suis fan aussi des Kiki, alors moins que ma femme qui en possède plus de 400, dont des couleurs, etc., etc. Mais voilà, c'est... J'aimais pas les plus quand j'étais enfant. Et de souvenir, je n'avais pas de doudou. Je ne suçais pas mon pouce. Je n'avais pas de tétine. Voilà, c'est plus tard, avec l'arrivée du Kiki que j'ai flashé. Et voilà, depuis ce temps, c'est tout simplement ma peluche préférée. Voilà, un petit Kiki. Alors, j'aime aussi les bisounours. Mais voilà, c'est une autre histoire. Ça, c'est vraiment le Kiki, une histoire d'amour. Voilà, absolument magnifique. Donc, distribué en France par Agena. Voilà, pour ce premier petit cadeau. Je suis également fan de Retro Gaming à mes heures. Et voilà, j'avais trouvé donc une Xbox première du nom. Malheureusement, je n'avais plus le... Je n'avais pas dans la... Lorsque je l'ai acheté, je n'avais pas le fameux câble qui permet de relier la télé, la télé, donc la console à la télé. Voilà, je fais y arriver. Et c'est fait. Donc, regardez-moi ce câble haut de gamme avec des fiches plaquées or. Voilà, je vais pouvoir brancher cette Xbox sur ma télé et puis commencer à acheter des jeux, du coup, parce que voilà, maintenant, j'ai tout le nécessaire. Donc, voilà, c'est du grand bonheur. Je mets ça également de côté. Et pour le reste, donc, ça devrait en intéresser beaucoup plus. Voilà, nous allons avoir dans le désordre du Transformers, du Super Sentai, du Macross. Enfin bref, plein de belles choses. Donc, nous avons tout d'abord, voilà, une remorque pour le Optimus Prime Génération 1. Alors, il manque l'arrière. Mais sinon, l'intérieur est propre. Voilà, déjà, pour commencer. Nous avons ensuite, donc, une remorque Transformers Génération 2, édition, donc, européenne. Voilà, alors, je l'ai blanche, propre et tout. Donc, voilà, là, elle est en très bon état également. À la différence, c'est que je n'avais pas sur mon exemplaire, donc, voilà, les petits projectiles. Donc, là, du coup, je vais pouvoir compléter mon exemplaire, voilà, avec ces petits projectiles qui viennent se placer ici et qui sortent, donc, juste ici, à l'avant. Voilà, qui fait bien plaisir. Il manquait juste les projectiles. J'ai hérité de la remorque entière. Donc, voilà, écoutez, ça fait quand même super plaisir. Donc, voilà, je verrai bien. Alors, c'est un petit peu jauni, mais, malgré tout, la remorque est quand même en meilleur état que la mienne. Donc, voilà, la couleur d'origine, juste ici. Et là, le côté un peu jauni. Encore un petit Transformers Génération 2. En très bon état. Manque juste son arbre et son projectile et ses projectiles. Mais, voilà, pour le reste, l'état est absolument parfait. La couleur est normale, donc, elle n'a pas bougé. Les stickers sont toujours là. Voilà, et ce que j'aimais bien aussi avec cette gamme-là, c'est qu'on avait, voilà, les premiers robots avec, donc, un light piping. Et oui, le light piping ne date pas des années 2000. Il est bien plus ancien que cela. Donc, voilà, un autre petit G2, juste ici. Nous avons ensuite, voilà, un véhicule, donc, pour la gamme MicroMasters. Donc, les générations, les tout petits-petits, voilà, qui pouvaient se transformer. Un petit peu dans le concept des micro-machines. Voilà, on prenait, donc, ce playset qui servait à la fois de véhicule, mais aussi de base. Et donc, voilà, très interactif avec toutes les... Voilà, avec les petites figurines. Il est quasi complet. Il manque juste un petit canon à l'avant. Donc, voilà, c'est nickel. Il est vraiment superbe. Je crois que c'est vraiment le premier gros véhicule MicroMasters que j'ai. Je ne suis pas fan de tous les véhicules de cette gamme, mais certains, quand même, méritent le détour. Donc, voilà, le petit truc qui fait super plaisir. Avec sa petite navette, voilà, posée juste au-dessus. Ah, ça, c'est vraiment très beau. Ouais. Et puisqu'on parle de MicroMasters, voilà, justement, une petite tripotée de ces fameux petits robots. Vraiment tout petit, rikiki. Qui se transformait vraiment en robots. La transformation était ultra simple. Ce qui était bien, c'est que, voilà, on pouvait les mettre dans des petits... Genre des petits playset un peu valisettes. Et on emmenait ça partout avec nous. Vous voyez, on pouvait en mettre plusieurs dans une poche. Alors, imaginez, à l'époque, on avait, bon, voilà, comme aujourd'hui, un cas de poche. Donc, on en mettait devant, derrière. On en mettait dans la base. Et en fait, voilà, on pouvait se créer nos propres histoires et nos propres bagarres. Alors, c'était sympa. J'aimais bien ça aussi. Voilà, quand on allait chez les grands-parents, quand j'allais passer des vacances chez les grands-parents, je prenais, voilà, souvent mes petits MicroMasters ou mes petits Gobots, un peu des deux. Voilà, et j'avais de quoi, donc, jouer pendant des heures. Voilà, qui fait bien plaisir. De bien belles pièces. Et je pense que, voilà, bon, j'en ai, de ce que je vois ici, il y en a deux, trois que j'ai. Le reste, je ne les ai pas. Donc, voilà, c'est bingo. Ça fait plaisir. Ouh ! Oh, joie, oh bonheur, de quoi compléter ma collection G1, donc, de la gamme. Alors, je ne sais plus, je ne me souviens plus vraiment du nom de la gamme, pour le coup. Là, j'ai vraiment un trou. Alors, je vais l'appeler la gamme Activator, puisque, voilà, les armes se déclenchaient par simple pression. Donc, j'ai enfin, voilà, les deux véhicules qui me manquaient, l'avion, la moto, et j'ai la voiture. Ah, ça, c'était une gamme qui, elle était bien. Assez kitsch, hein. C'était made in Hasbro. Donc, forcément, on perdait un petit peu le charme, un petit peu, beaucoup même, le charme des Transformers créés et fabriqués, donc, par Takara. Mais, voilà, je suis content, parce que là, ça me permet, enfin, de pouvoir, donc, compléter cette petite gamme. Voilà, ça, c'est vraiment encore du bonheur. Un petit Transformers, je viens ici, voilà. Donc, de la team des Seekons, un combiner, voilà, avec des couleurs flashy, très flashy. Voilà, nous avons ensuite, voilà, un petit, le petit jet, donc, qui vient former les éléments, donc, le bras ou la jambe, de Superion, en fonction de votre, de votre bien vouloir. Manque les deux petits ailerons à l'arrière, mais pour le reste, il est propre, le train d'atterrissage est là. Le voici, le voilà, toujours du Transformers, juste ici, avec un petit, petit moteur à friction. Voilà, c'était la petite, la petite astuce de l'époque. Véhicule, là encore, très sympatoche. Celui-ci, que je dois voir facilement en trois ou quatre exemplaires, voilà. Un personnage, apparemment, qu'on trouve très facilement, en tout cas, je le trouve très, très régulièrement, dans des vide-greniers ou autres. Voilà, par contre, il est un peu, voilà, il est plus propre, en meilleur état, que le mien, qui était tout jauni. Voilà, donc, avec là encore, ce petit, voilà, ce petit système de roues à friction. Un Transformers, de la gamme Pretenders, voilà, reste à savoir, donc, avec quelle coque il va. Et peut-être que je l'ai, justement, dans mes pièces. Donc, ce sera à voir. Il faut d'abord que je l'identifie, c'est pas une gamme dont je suis particulièrement fan, et donc, du coup, ben voilà, j'ai un peu moins de connaissances sur les noms et tout ça. Mais voilà, je sais déjà que le bonhomme, en lui-même, je ne l'ai pas. donc là, c'est bien cool. Encore, un petit Transformers G2. Voilà, plutôt sympa pour sa taille. Le mode véhicule est également plutôt très joli. Voilà, et je ne l'avais pas dans ma collection, donc, voilà, comprenez mon bonheur de pouvoir constituer encore davantage ma collection G1, G2. Ouh, ça, c'est juste du bonheur. Ensuite, un petit DINABOT de chez MC Toy, voilà, que je possède déjà, mais, donc, juste la petite tourelle mitraillette, mais du coup, ben voilà, je vais pouvoir en avoir un en mode voiture et l'autre l'exposer en mode robot. Donc là encore, c'est cool, puisque c'est vraiment une gamme que j'aime, que nous avons été nombreux à posséder étant enfant de par son faible prix de vente. Bien moins cher encore qu'un GoBots qui pourtant était quand même plus accessible que les Transformers. Voilà, une gamme assez récurrente des années 80 avec le fameux moteur à friction que l'on peut mettre pour le mode véhicule et pour le mode robot. Voilà, encore une belle petite pièce que possible que voilà. Un peu de bootleg à présent donc, avec, voilà, une copie assez ancienne d'ailleurs de notre Autobot Groove, voilà, qui forme donc le géant Defensor de la team des ProtectBots. Très cheap, mais à la fois très original. Toujours du bootleg avec ce petit personnage là qui possède néanmoins donc un autocollant Autobot. Voilà, et donc, vous l'avez là, en mode véhicule et voilà ce qu'il donne donc en mode robot. Là encore, c'est sympa, du bootleg plutôt pas mal. Donc, bien content également d'ajouter ça à ma collection bootleg parce que oui, je collectionne aussi certains bootlegs. Des bootlegs plutôt pas mal. Je suis quand même assez sélectif. Mais voilà, quand un bootleg est plutôt bien cliché, j'aime l'ajouter donc à ma collection initiale. initiale. Voilà donc pour ces deux petites nouveautés également. Voici enfin ce qui est ni plus ni moins qu'un Graal pour moi. Voilà, un robot vintage de la gamme Macross de chez Bandai avec des parties métalliques. Le poids est vraiment très conséquent en main. Alors, il manque un petit aileron. Pour le reste, c'est propre. Vraiment, voilà, une pièce que j'ai toujours voulu avoir que j'ai justement en bootleg. mais là, de voir l'original, c'est grand bonheur pour moi. Vraiment, voilà, absolument magnifique. Elle aussi va pouvoir rejoindre ma petite collection Macross. Je n'ai pas grand chose malheureusement. Les Macross sont assez difficiles à trouver surtout les anciens et que ce soit les anciens ou les nouveaux d'ailleurs, les prix sont juste exorbitants. Donc voilà, je ne vous cache pas mon plaisir, mon bonheur et ma joie de posséder ce petit père. Et terminons cette vidéo avec quelques petits Super Sentai. Notamment, voilà, notre petite force jaune sur laquelle il manque l'avant-bras malheureusement. Mais pour le reste, alors oui, il manque les autocollants, oui, un peu de chrome serait bienvenu. Mais voilà, dans sa globalité, la figurine est quand même en très bon état avec un corps et des jambes, voilà, le haut des cuisses et les jambes en métal. Voilà, très lourde également en main. Donc voilà, qui ira rejoindre ma collection de figurines Super Sentai. Voilà, des années donc 80. Nous avons ensuite deux motos Power Rangers. Celle-ci et celle-ci. Voilà, celle-ci est plutôt sympa. J'avoue que je la trouve plutôt jolie. Voilà, rien de comparable par rapport à ce truc-là. Tout plastique, assez étrange. c'est vrai que les motos Power Rangers sont, voilà, distribuées par Bandai USA et Europe sont souvent caca. Celle-ci, celle-ci est quand même très très jolie et puis je vois, voilà, qu'il y a de quoi la faire tenir debout. Voilà, ouais. Si vous aimez et si vous suivez donc mes revues Super Sentai, vous l'aurez reconnu puisque je vous ai présenté il y a peu la version DX que m'avait prêté donc mon sponsor Yanis. Nous avons à présent donc la version standard, la version miniature donc de la machine Buffalo. Voilà, donc avec toujours comme pour l'original, voilà, les petits compartiments, le train d'atterrissage, voilà, ici, ici, à l'arrière, que je trouve quand même, alors c'est ça qui est étonnant, mais je la trouve quand même plus jolie que la version DX parce que déjà nous avons des parties en métal, voilà, les roues notamment, le bas, c'est du costaud en main. Nous avons également, voilà, ce petit gimmick que la version DX n'a pas, c'est-à-dire, voilà, hop là, les petits, donc, lances roquettes sur les côtés, vraiment très jolies, très propres, les stickers sont là pour la plupart, celui de l'avant, je m'en occuperai, elle n'est pas trop jaunie, elle a bien vieilli, donc voilà, super génial. Alors, manquent les petits, voilà, les petits, les petits animaux qui vont à l'intérieur, le lion, le faucon et le dauphin et puis bien entendu, donc le petit robot, voilà, à l'échelle standard et voilà, ce sera complet, mais voilà, dans l'état où elle est, je vais pouvoir la mettre également, donc, aux côtés de mon live robot et ça, c'est super cool, voilà, en très très bon état, ça, ça fait hyper méga, giga plaisir. nous terminerons donc par deux petits mignons, vous savez, je suis un adorateur de Toy Story mais également de moins moches et méchants et des mignons que je trouve adorables et voilà, tellement con que c'est bon, voilà, deux petits mignons, voilà, ça c'est cool que je vais pouvoir donc ajouter à ma collection mignons, j'ai un peu de tout, des proders, des goodies, des peluches, une peluche que m'a fait ma femme, donc, que m'a fait ma femme, donc, en laine, voilà, je cherchais le mot et puis, voilà, des petites figurines, des petits legos, enfin bref, j'ai quand même pas mal de choses sur les mignons et on termine pour moi par le meilleur du meilleur et oui, malgré tout ce que vous voyez ici, tous ces cadeaux, eh bien, voilà, mon coup de cœur, mon mode love va être sur cette petite buggy, petite buggy que j'avais enfant, alors, je ne sais plus, je crois que c'était les circuits d'Arda moteur ou quelque chose comme ça, vous voyez, vous avez le moteur à friction, vous construisiez des pistes vous-même, vous aviez des loopings, des tremplins, des sauts et donc, voilà, et on s'amusait donc sur les routes, voilà, aller sur ces playset donc aller faire rouler, moi, je l'emportais partout avec moi, je jouais avec dehors, je jouais avec dans le sable, quand on allait à la plage, je l'avais, le moteur ne fonctionnait plus, bien entendu, mais voilà, c'est vraiment pour moi des voitures miniatures, c'est celles qui ne me quittaient jamais, j'adorais cette buggy avec ses petites fleurs, là, un peu côté flower power, je l'avais tellement souvent avec moi que j'ai fini par me faire tirer les oreilles par un plus grand que moi, pour être gentil, j'ai plutôt reçu une bonne peigne dans la tronche et donc, il m'avait piqué ma voiture, voilà, donc j'étais vraiment désespéré, je ne l'ai jamais retrouvé et regardez, plusieurs décennies après, la voici, la voilà, dans un état absolument irréprochable, rien à dire, le système fonctionne encore, les stickers des fleurs sont là, voilà, vous avez tout ça, je suis super heureux, je ne vais pas vous cacher mon plaisir, mais pour moi, ce que je retiens, c'est cette petite voiture, voilà, celle-ci, ni plus ni moins, celle qui ne me quittait jamais, que j'avais toujours dans ma poche, même à la récré, voilà, c'était mon Graal, voilà, c'était tout simplement ma petite voiture préférée et voilà, et je la retrouve aujourd'hui et je peux vous dire que ça fait un petit pincement parce que ça vous réveille des tas de souvenirs, même certains souvenirs que vous avez oubliés, juste cette petite chose, pour moi, voilà, c'est comme un diamant, voilà, donc là, je suis infiniment touché, heureux, voilà, mon petit bijou à moi, c'était, voilà, c'était ma petite pièce préférée, c'était mon compagnon route, voilà, je l'adorais, je l'adorais et je l'ai là, mais comme si elle était sortie de la boîte, on a même encore les inscriptions sur les pneus, enfin, c'est hallucinant dans l'état où elle est, c'est juste magnifique, oui, c'est ça, Darda, voilà, je ne me trompe pas, Darda Motor, voilà, j'avais eu un circuit avec deux voitures et donc, parmi ces deux voitures, il y avait celle-ci, que de souvenirs, et ça, voilà, ça pour moi, c'est tout, c'est mon enfance, ça résume tout, voilà, voilà pour cette petite aparté, un peu de nostalgie, parce que, bah ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver quelque chose qu'on a oublié, et, d'un coup, voilà, tout vous revient en tête, voilà, désolé pour cette anecdote, désolé pour la longueur de cette vidéo, mais vous avez pu le voir vous-même, il y avait pas mal de choses à présenter, du Gundam, du Transformers, enfin, le colis de mon ami Manu, les cadeaux de ma femme, voilà, et sachez, pour les fans de Transformers, parce que, voilà, les premières, la première vague, les premières nouveautés de la seconde vague, Legacy, arrivent tout doucement, donc, voilà, ça va commencer à rentrer, je pense, à partir de la semaine prochaine, voire, dans 10-15 jours, donc, voilà, c'est une bonne nouvelle, parce que ça commençait à faire long, donc, voilà, j'ai vraiment impatient, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment impatient de découvrir ces nouveautés avec vous, et puis, heureux d'avoir pu partager cet unboxing également avec vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de tout cet arsenal, regardez-moi ce cadeau de Manu, c'est, voilà, c'est mortel, je te remercie infiniment, mon grand, merci mon bon, comme tu dis, merci pour ces présents, tous plus beaux les uns que les autres, et puis, voilà, pour cette voiture qui, pour moi, voilà, représente tout, représente énormément, voilà, ça fait super plaisir, désolé encore pour cette longueur, on n'est pas loin des 40 minutes, ça a duré super longtemps, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de choses à dire, et vous le savez, je suis un peu bavard, donc quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter, donc voilà, n'hésitez pas, mais ça, je sais que vous êtes nombreux à le faire, à zapper sur les séquences, voilà, ça vous cassera un peu moins les oreilles, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue de jour, je vous retrouve donc semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchous ! Waouh, vraiment, c'est un boxing guide des boîtes, waouh, c'est classe ! Oh ouais, c'est la méga crasse mec ! Euh, sinon comme ça, je peux savoir ce que vous faites avec mes bagouzes ? Oh bah rien de spécial, on trouvait que ça faisait un masque sympa, regarde, un joli masque tête de mort, ouais ! Ouais, un super max tête de porc, ouais ! Misère ! Mais toi ! Platon ! Platon ! I would've waited an eternity for this ! It's over, Prime !